Bonjour, aujourd'hui on complète l'explication du chapitre 10 longueur, page 167. Un tableau sert à exprimer une longueur dans n'importe quelle unité du système métrique. Pour avancer d'une case de gauche à droite de ce tableau, on multiplie par 10, c'est-à-dire que c'est un mètre, c'est-à-dire que l'avance de gauche à droite de ce tableau, de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10, c'est-à-dire qu'un mètre, le décimètre, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'un mètre, on prend le mètre sur 25ème fois 10, on va remettre le décimètre par 10, on doit redescendre donc ce que c'est. On est encore au centimètre sur Millimètre par 10, c'est-à-dire que si on la fait plus épaisse de quemetre à gauche à droite, chaque case on multiplie par 10 exemple, on a 6 décamètres, décamètres maintenant on a la transformation en mètres 6 là sur mètres, on avance une case de gauche à droite x 10 6 x 10 est égal à 60 mètres 6 décamètres il y a 60 mètres t'as mis le mètre là décimètre, on avance une case x 10 60 1 mètre là centimètre une case 1 mètre là décimètre x 10 est égal à 600 et une case 1 mètre là centimètre x 10 on va descendre 1 mètre là centimètre on va prendre 60 on va descendre 1 mètre là décimètre on va descendre on va descendre à 100 mètre x 10 on va descendre à 100 mètre là centimètre mètre là centimètre centimètre millimètre c'est vrai dans le tableau on va descendre à 100 mètres on va descendre à 100 mètres en plus de droite à gauche de droite à gauche on divise par 10 pour chaque case On a 4 en mètres ou on a 400. On a un décimetre. On a un décimetre du droit à gauche. On a un divise 10. On a un casque. On a 400 divise 10. 400 divise 10 est égal à 40. 400 c.m. c'est 40 décimètres on va faire un décimètre une case de décimètre c'est divisé 10 40 décimètres par 10 c'est 4 mètres 400 cm 40 décimètres on va faire un mètre et un mètre c'est une seule case divisé 10 il faut avere une seule case en la seconde 2 c'est une case c'est une case pour un décimètre on va passer par des décimètres vous sentez une autre case c'est une case c'est la deuxième case c'est un décimètre ça fait 10. Donc on fait 0.4 puis on va mettre en 0.4 et on va mettre la 2ème et on va mettre 0.04 C'est 10. on va mettre en 0.04 parce que j'ai eu 2ème et on va mettre en 1. on va mettre en 1 et on va mettre 0.004 kilomètre. Il y a 400 cm et il y a 0,004 kilomètre.